La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. Le drame survenu à l'hôpital Mamabdou Azissi d'Abar de Tivawan, barre la une de presque tous les journaux parus ce vendredi 27 mai 2022. Réoumi Cotillan fait état de 11 bébés morts dans un incendie à cet hôpital, précisément au service néonatologie, et signale le clap de faim pour Dursar. Donnant les détails de cette horreur, le maire de Tivawan, Diopsy, renseigne dans les colonnes de Réoumi que l'explosion a duré trois minutes. Dans ce même journal, Chertidansi Alamin accuse l'État, soulignant que le khalife général de Tijan avait alerté en 2018 sur l'état de cet établissement de santé. L'État, qui a décrété un deuil national de trois jours, fait savoir Réoumi, qui livre aussi la réaction du directeur général de l'OMS atterré par ce drame. L'analyse de ce journal, allant au-delà des faits, voit l'état d'eau au mur après la mort de 11 bébés à l'hôpital de Tivawan. Événement dramatique qui a emporté le ministre de la Santé, Abdoulaye Dursar. L'imogé hier soir est remplacé par Dr. Marie-Chemès Ngomdiaye, souligne aussi Réoumi Quotidien. Le Quotidien, le témoin, note Dursar, cramé par les 11 bébés. Dans ce journal, le procureur de Tiesse promet que la justice sera implacable. Nous le retrouvons aussi dans les échos, le procureur Abdoulaye Ba, qui promet également que la justice sera implacable avec toute personne dont la responsabilité serait engagée. Et six personnes ont été déjà entendues, souligne les échos, qui nous apprend aussi que six officiers enquêteurs, chevronnés et deux agents sont envoyés à Tivawan, mais aucune arrestation n'est signalée pour le moment. En tout cas, toute la justice est mobilisée et l'enquête confiée à la DIC, note le Quotidien Les Échos et selon Welfo Quotidien, Dursar paye pour tous les coupables de légèreté et de négligence dans le secteur de la santé, informant de son limosage. Il a été emporté par les petits-anges Dursar, selon Busby Le Jour, qui annonce la résurrection de la santé avec Marie-Chemès, son successeur. Et dans ce journal, le rallye général d'Étidiane, qui avait alerté depuis longtemps sur l'état de l'hôpital de Tivawan, recommande un vendredi de prière. Lasse informe pour sa part que Macky Sall débarque aujourd'hui et se rend à Tivawan ce soir, avant de livrer les confessions bouleversantes de deux témoins du drame. Sourna Antesey, une des mamans qui a perdu son bébé, confie que le corps de son enfant était méconnaissable car totalement calciné. L'horreur à Tivawan titre par conséquent Lasse, pendant que dans Libération, un secouriste renseigne que tout était noir et quand il a touché un des bébés, ce qui restait de son bras est tombé par terre. L'on informe aussi dans ce journal que sur les sept extincteurs de l'hôpital, les cinq ne marchaient pas. Les bébés internés au service de néonatologie de l'hôpital de Tivawan sont tous décédés dans des conditions atroces, rapporte aussi Libération. Ce que l'info appelle tout simplement horreur, et l'observateur dégage les premières lueurs de cette horreur, revenant aussi sur les circonstances tragiques de la mort de ces onze bébés, dont huit garçons et trois filles à l'hôpital Abdoulazizi de Tivawan. L'Obs rapporte ce que révèlent les premières auditions à la police, ainsi que le rapport du ministère de la Santé sur le bâtiment, les installations et le personnel soignant présent au moment de l'incendie. Ce journal livre aussi des témoignages déchirants des parents des bébés morts calcinés. Les Dakar Times, qui jugent tout cela inacceptable, rappellent qu'en 2021, quatre bébés sont morts à Linger dans un incendie et en 2022, onze décèdent dans les mêmes circonstances à Tivawan. De Tivawan, nous nous rendons en centre-ville à Dakar où un drame est aussi survenu, précisément à l'avenue Roum, où une femme cadre à la Société Générale Roum a sauté du haut du bâtiment abritant le siège. Information livrée par plusieurs journaux et Libération nous en dit plus sur la victime d'Abaroka Endiaï. Mme Sahl, responsable du département conformité, s'est donné la mort devant ses collègues après avoir récité des incantations religieuses. Nous apprend Libération, qui rapporte ce que son époux a dit aux enquêteurs. Roumé Quotidien aussi revient sur ce cas de suicide survenu hier à Dakar avant de nous conduire à Kompentum où un juge a violenté une femme enceinte. Une autre femme, nommée Fatou Badji, âgée de 19 ans, a tué son grand-frère qui lui interdisait ses sortes nocturnes. Renseigne Libération, qui souligne que ce drame familial a eu lieu à Koubanao. Krasim Balou, écoué après l'assassinat de Kinégai, a fait ses derniers aveux aux enquêteurs, rapporte Libération à sa page 3. À la même page de l'AS, le gouvernement, accusé d'avoir violé les accords signés avec les enseignants, démont chiffre à l'appui. Abdoulaye Daoud Diallo soutient que jamais dans l'histoire syndicale du pays, il n'y a eu une telle augmentation de salaire. Hélas, livre les arguments qui plaident en faveur du gouvernement, pendant que dans Roumé Quotidien, l'on signale une panique chez les élèves en classe d'examen face à la reprise du mouvement d'humeur des enseignants. Et l'observateur fait l'état des comptes se penchant sur les négociations entre le gouvernement et les enseignants. Les Sénégalais et la Ligue des champions intéressent principalement Stade, le quotidien du sport, qui les signale entre exploits, soirées inoubliables et déceptions. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse. La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, – Sous-titrage FR 2021